Donc nous voici dans la Renault Espace, 2 litres de luxe, diesel, de 180 chevaux. Elle est équipée de différentes ambiances, cette voiture. Donc peut-être que Martin, tu as envie de montrer ça, qu'on peut changer les couleurs. Et alors véhicule, ambiance lumineuse. Si tu peux tester l'intensité de l'ambiance lumineuse, il y a que ça. Comme celle de la voiture de Priscilla, je pense qu'elle préfère avec cette couleur. Oui, en multisens, ça c'est pour changer le style de la voiture. Donc là on est en mode économique. Si on veut mettre le mode sport pour Martin. Il a changé le miroir ici, il a changé avec le mode sport. Oui, là tu as compté. Oui, oui, ça fait roule le contour. C'est tout. Il va. Je vois que ce soit tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Madre mía. Ça m'est tue dans la cara. c'est pas nécessaire avec le voilà oui les freins et donc martin quelles sont tes questions sur la voiture conduite elle est comment la conduction c'est clairement c'est un voitures familiales et c'est c'est vrai que nous utilisons la conduite sportive ce moment et alors c'est un très très bon direction pour prendre la vitesse la courbe et c'est très agréable le changement de vitesse que c'est automatique non mais tu veux penser qu'il y ait un voiture familial et pas utilisé ça comme si c'est comme un borscht ou comme une ferrari ou comme un ferrari non c'est la ferrari c'est fantastique mais c'est très très grand voiture et il y a un souche que c'est très agréable pour la rendition qu'est ce qu'est la même souche en espagnol le paravris est très grand alors tout a un vision très grande de la de la roue de la route de l'entrée de les tracteurs et avec ce tracteur c'est impossible de faire une de la conduite sportive mais allez un bruit de l'entrée de les tracteurs très bien peut-être à travers les bruits de l'entrée de l'entrée de l'entrée ce qui est marrant c'est que le bruit du moteur change quand on met la conduite sportive il y a du son c'est la radio qui produit le bruit du moteur ah oui ? oui c'est un peu de méchant cassis suspension très confortable quand même c'est sûr qu'il y a du moins un petit cassis très méchant ici ah 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 il y a beaucoup de cas de vitesse c'est sûr et alors quelle autre question encore maintenant ? le réservoir il fait combien ? le réservoir je crois qu'il fait 60 litres ce qui nous donne une autonomie qui se rapproche des 1000 km c'est un très grand résultat pour un bateau très hélas comme ça là elle est de quelle année ? elle est de quelle année ? je pense qu'elle doit avoir maintenant 3 ans tout comme ça elle doit être de 2018 voilà en termes de changement de vitesse c'est une voiture qui a un petit délai quand tu dois démarrer du point mort mais là, à droite ? oui ça c'est parfois une surprise un peu désagréable par rapport à la version précédente oui c'est un embrayage électronique et pas un embrayage manuel tu vois, avant avant la commande du changement de vitesse était mécanique donc quand tu faisais marche avant ou marche arrière directement tu étais en marche arrière ou tu étais en marche avant et tu relâchais l'embout tu accélérais c'était directement engagé ici tu as un petit temps de réponse ça je trouve qu'il faut s'habituer parce que quand tu es dans un carrefour et que tu dois faire une marche arrière ou quelque chose comme ça c'est une voiture qui a un rapport qualité-prix qui est vraiment super qui est bien équipée oui pour moi c'est magnifique cette voiture pour la famille oui et la sensation de conduction est pour moi très très bonne oui et toute l'information de tout est là et on donne les parabrises parce qu'on utilise là ce système de un petit écran devant le volant qui te oui si tu vois cette piroise j'ai toute l'information et actuellement la vitesse c'est de 44 km heure non ouais la limite c'est 50 tu vois ici ici l'information l'information le partem top oui utiliser sa restop hein pour éviter la contamination et pour réduire le consomm consommation consommation l'intérieur et vous aussi je trouve ouais on peut accélérer un moment pour 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 l'accélération de la de la voiture elle accélère bien oui oui comme tu peux voir le comportement de la voiture est excellent c'est assez impressionnant la taille le volant c'est un volant sportif si tu peux voir qu'elle est coupée en bas c'est un volant c'est un volant c'est un volant c'est un volant c'est un volant